Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce focus sur NOW, un jeu de Silvano Sorrentino, c'est un jeu Randolph et Scorpion Masqué, c'est un jeu pour 3 à 8 personnes pour des parties de plus ou moins un quart d'heure à partir de 8 ans, c'est un jeu d'ambiance un peu bête et méchant, un petit côté pour renouveler un peu le 6 qui prend, pour renouveler un petit peu avec des jeux de cartes finalement très simples mais qui vont avoir des petits twists dans la mécanique de jeu, ça reste un jeu essentiellement de collection, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir plein de cartes au centre de la table avec des points d'exclamation, qui sont numérotées, donc qui a plein de chiffres, ça peut faire penser aussi au The Mind, sauf que là ce n'est pas du tout coopératif, c'est vraiment compétitif, c'est des cartes qu'on va tenter de récupérer parce qu'elles se rendent de la table, il y en aura certaines phases visibles, je crois que c'est le nombre de joueurs, c'est ça, qu'on révèle à chaque manche ? C'est 3 en fait, ok, on révèle toujours 3 cartes, ok, donc on révèle toujours 3 cartes au début de chaque manche, il y a des cartes en fait qui sont bleues, rouges, parfois les deux, et vous verrez que sur le côté il y a des petits tirets, rouges, bleues, ça va être des points positifs et ou négatifs, vous verrez que le rouge et le bleu en fait s'annulent, ce qui se passe du coup, c'est qu'à chaque manche on va révéler du coup 3 cartes, ce sont des cartes avec comme je disais différentes valeurs, ça peut être du rouge, du bleu, un peu des deux, nous on a chacun un paquet de cartes, les cartes on les repère grâce à leur dos, et donc du coup chacun a pris une couleur, on a chacun le même nombre de cartes, mais par contre on n'a pas du tout les mêmes valeurs, et ce n'est pas des valeurs qui se suivent spécialement, moi j'ai plein de valeurs là qui sont au travail différentes. Tout à fait, on n'a pas les mêmes paquets, mais ils sont étudiés mathématiquement pour qu'on ait les mêmes chances de s'en sortir. quand même, l'idée c'est quoi ? C'est que simultanément, lorsqu'on va dire go, on va tout simplement regarder la dernière carte de notre paquet, donc la carte visible, et on va choisir si on souhaite la garder ou si on souhaite du coup la défausser. Et dans ce cas-là, après de nouveau, je peux continuer à faire ça, jusqu'à ce qu'il y a une carte qui me plaise. Là par exemple, je me dis que cette carte-là elle peut être cool, donc dès que je sens que cette carte-là me va, donc celle de mon paquet, je dis now, et je mets ma main du coup au centre de la table, je n'ai plus le droit de la toucher. Tous les autres joueurs vont également faire la même chose, je peux dire non ça j'ai faux, ça j'enlève pas, ça j'enlève pas, ça c'est bon, now, now. Une fois que tout le monde a dit now, le dernier joueur, si je n'ai pas de décision, le dernier joueur, il a le choix soit de conserver la carte, il n'a plus qu'une seule chance entre guillemets, tout le monde a dit now sauf lui, soit il conserve la carte qu'il a là, mais ça peut ne pas lui plaire, soit il dit bah non elle me plaît pas, dans ce cas-là bah je la vire, mais par contre je fais avec ce qu'il y a derrière. On n'a aucune idée de ce que c'est, on découvre. De toute façon, on ne peut jamais consulter tout son paquet, je crois qu'on peut le consulter au tout début, lors de la mise en place, on a le droit de consulter un peu les valeurs, mais après on remélange. Tu peux choisir de tout défausser pour tout voir, à la fin tu n'auras plus qu'une carte, ce qui est dommage. Ça va être compliqué, une fois qu'on a tous dit une arme du coup, on va révéler les valeurs, et on va essayer du coup de se distribuer les cartes en fonction de celui qui a atteint, alors je sais pas comment on dit exactement ce que... Alors on va regarder la carte dont on est la plus proche, par rapport à la valeur qu'on dévoile, sans la dépasser. Donc typiquement, bon moi là j'ai sorti un 62, ici il y a 64, s'il y a personne qui a un 63, ou le 64 ça peut arriver, cette carte est pour moi. Tout à fait. Toi tu as un 9, bon bah là il y a un 8, tu ne le récupèreras pas, ce qui reste pour toi c'est le 120. Techniquement oui, dans l'exemple, normalement je pense que quelqu'un aurait joué un 102, il aurait récupéré. Dans la mettant je le récupère, donc là typiquement j'ai récupéré une carte qui est à la fois rouge et bleu, donc au moment où je la récupère, je choisis de quel côté je la mets. Moi elle n'est que rouge. Voilà, donc ça c'est une importance, pourquoi ? Parce que du coup comme Antoine il vient de récupérer du rouge, si plus tard il récupère du bleu, les petits tirés, s'il a choisi le côté bleu, il va les mettre juste en face des rouges, ce qui fait qu'en fait ça va donner immédiatement une addition, une soustraction par rapport aux couleurs. Ça ça a lieu. Donc si vous avez 15 bleus et 7 rouges, bah en fait vous n'avez que 8 points du coup. C'est ça, parce que du coup vous faites la soustraction des deux. Donc quand vous avez pris une couleur, il vaut mieux vous spécialiser dedans. Évidemment vous ne pourrez pas toujours récupérer ce que vous voulez, puisque vous savez pas ce que les autres joueurs vont jouer, peut-être que votre carte ne sera jamais très proche. Comme disait Antoine, on peut faire des tout piles, c'est ça ? On ne s'appelle pas ça comme ça, mais on appelle ça comme ça, du tout pile. Oui, sous couvert, qu'il y ait une carte présente sur le jeu, et qui est celle-ci. Oui, d'accord. Il y a cette carte-là, hop là, qu'on va mettre grossièrement au milieu du paquet. Un moment ce qui peut arriver c'est qu'elle sort. À partir du moment où elle arrive en jeu, on a le droit de récupérer tout ce qu'on avait défaussé et on le remélange. C'est le seul moyen de récupérer les cartes qu'on a défaussé. Hop là, on remélange. Et désormais, tant qu'il y a cette carte-là en jeu, on peut, quand on fait un tout pile, potentiellement la gagner et l'ajouter. Elle, c'est un joker. Ok. Et quand elle est distribuée, finalement, le tout pile, à nouveau, ne sert à rien, à part récupérer précisément la carte sur laquelle vous êtes tombé. Voilà, c'est sûr. Le tout pile fonctionne comme d'habitude, sauf que quand il y a la carte qui permet de remélanger son paquet, ce qui peut être très utile quand on la défaussé quand on a ça loin, du coup, on peut récupérer cette carte-là, en plus ce qui donne quand même 3 points. Finalement, le jeu est méga simple en termes de règles, et le dynamisme vient vraiment du fait qu'on joue en simultané, et que des fois on se dit bon, je défausse, je défausse, je défausse, ah non, je n'aurais pas dû, parce que là, je viens de défausser la super carte qui m'aurait permis de faire un tout pile, et ben tant pis, je fais avec ça, et on espère, un peu comme aussi ce qui prend, de pouvoir récupérer quand même des cartes. Parfois, ce qui est très bien, c'est de prendre des grosses valeurs, de pouvoir dépasser toutes les cartes, parce qu'en fait, on n'en veut absolument pas. Mettons qu'il n'y a que des cartes bleues au centre, et que moi, je prends des rouges, ben je vais défausser jusqu'à dépasser toutes les valeurs présentes, comme ça, je suis sûr de rien récupérer. Donc, mine de rien, il y a quand même une certaine stratégie dans le jeu, avec, ben, beaucoup d'aléatoires, je ne sais pas ce qui sort, je ne sais pas ce que je vais collecter, il y a un peu d'anticipation, mais pas totalement, il n'y a pas beaucoup de contrôle. On joue de manière frénétique, donc potentiellement, on fait n'importe quoi, on prend des mauvaises décisions. Mais ce qui est important, et on l'a vu, nous avons reparti, c'est qu'on va toujours râler, même quand on va essayer de se faire des points, on va quand même râler toujours, parce qu'on ne voudra pas, ah, cette carte-là, elle est nulle, je ne la voulais pas, maintenant, elle m'enlève 3 points, bon, j'en ai déjà 22, mais 22, c'était bien, maintenant, j'ai 22 moins 3, ce qui me saoule. Ça râle beaucoup, ça chouine beaucoup autour de la table, c'est vivant, donc on peut jouer de 3 à 8, à 3, c'est fonctionnel, plus vous allez être nombreux, plus il va y avoir des coups de théâtre, et plus aussi, quelque part, vous allez pouvoir un petit peu anticiper les valeurs des uns des autres, je te dis bien un petit peu, parce que dans la folie du jeu, dans la frénésie du jeu, on n'anticipe pas grand-chose, et puis, ben, plus ça va râler autour de la table, et on aime ça quand ça râle autour de la table. C'est vraiment un jeu d'ambiance qui est assez minimaliste, en soi, c'est assez brut. Nous, on y a joué pour la première fois à Cannes, on s'est bien marrés, donc c'est pour ça qu'on voulait faire ce petit focus dessus. Clarément. Alice, tout à l'heure, tu nous as dit quand est-ce que ça sortait ? Euh, 5 avril. Le 5 avril, si tout va bien, bien sûr, sous couvert, que ça soit bien livré en temps et en heure, et voilà, donc nous arrivons à la fin de ce focus, on vous dit à bientôt chez Jeu Décart Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada